A René Barjavel, lorsqu'il est question d'anticipation française, nous devons beaucoup. Il est l'auteur de romans plutôt apparentés au fantastique et à la science-fiction dont la notoriété ne s'est pas limitée aux fans déjà conquis du genre. Son œuvre est restée culte notamment car il annonçait le grand retour de la littérature d'anticipation française dans les années 40, avec des thèmes précurseurs, d'autres bien trop peu présents, ou présentés sous un angle assez original. Que ce soit pour ses romans d'anticipation des années 40 comme Ravage, Le voyageur imprudent ou Le diable l'emporte, ou ceux des années 60 à 80 comme La nuit des temps, Le grand secret, Une rose au paradis, etc, il est parmi les plus cités lorsqu'on parle d'auteur de science-fiction français. D'ailleurs, ses romans les plus connus sont ou ont été au programme au collège et au lycée. Et Lectopia n'existerait peut-être pas si j'avais pas lu La nuit des temps au collège. Attiré par ses thèmes, jamais rebuté par son style, que certains trouvent plat j'en conviens, j'ai lu la plupart de ses romans que j'ai globalement apprécié, mais que j'ai aussi détesté par certains côtés. Paix et félicité ! Un récit de fiction vient toujours avec son lot de mœurs et d'idées en sous-texte plus ou moins visibles, qui sont celles de son temps certes, mais surtout celles de son auteur ou de son autrice, ou d'un personnage qu'il ou elle a créé. J'ai pour ma part eu beaucoup de mal avec certaines idées véhiculées dans l'œuvre de René Barjavel, notamment lorsqu'il est question des femmes. Son œuvre comporte de nombreux indices concernant sa position, que ce soit au niveau de ses personnages féminins futiles ou de légers détails, dont voici un exemple issu de son roman Le Diable L'Emporte écrit en 1948. Elles avaient trouvé dans la salle du bas de quoi se distraire, jouer au bridge, mais le bridge sans homme offre peu d'intérêt. Au ping-pong, au billard, russe, chinois et anglais, aux puzzles, aux dominos, aux lotos, aux mots croisés. De quoi coudre, tricoter, découper, repasser, peindre, lire, écrire, faire et écouter de la musique, de quoi denteller, broder à l'aiguille, au crochet et au canevas. Et même un stock de chaussettes d'hommes neuves dans lesquelles des trous avaient été pratiqués pour leur permettre, si l'envie leur en venait, de repriser. Elles n'avaient rien fait de tout cela. Elles avaient pleuré, s'étaient exclamées, tordues les bras, évanouies, pour en arriver inévitablement au bavardage, qui est l'occupation première des femmes lorsqu'elles se trouvent réunies, à deux ou à cent. Cet extrait a l'air humoristique, rien de bien méchant hein. Isolé ouais, mais ces romans sont ponctués de réflexions dans ce genre qui font qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Le diable l'emporte est le dernier roman que j'ai lu de lui, je savais donc déjà à quoi m'en tenir avant de commencer. C'est d'ailleurs en lisant précisément ce passage que j'ai décidé de m'intéresser à la vie de René Barjavel. Je devais savoir, sa misogynie était-elle juste concordante avec la tendance de son époque ou n'avait-il aucune excuse ? Sa vision de la condition féminine est justement l'un des aspects de l'auteur qui a suscité le plus de polémiques dans sa carrière. Ça commence par les personnages féminins dans ses romans. Leurs descriptions, situations et comportements sont souvent similaires et reflètent les conceptions et stéréotypes de René Barjavel sur la question. Aussi pour les résumés, je vous ai carrément fait un bingo dont vous trouverez le lien dans la description. Par exemple dans la description d'un personnage féminin, on sait si elle est vierge ou non, ou alors elle est présentée comme étant frivole. Ensuite dans l'intrigue, la femme va chercher à trouver un homme ou la femme appartient déjà à un homme. Elle est belle et douce, au bout d'un moment elle peut devenir hystérique aussi. On peut illustrer avec quelques exemples de son roman Ravage. Blanche est une jeune fille frivole et la propriété de François le héros. Un autre personnage devient hystérique et tue cap personne. En réalité on pourrait également résumer ses positions ainsi. La femme est inutile et insouciante jusqu'à ce qu'elle devienne une mère et une femme au foyer. Il faut savoir que Ravage est le premier roman connu de l'auteur et a été publié en 1943. Barjavel avait alors 32 ans. Evidemment à cette époque, les mœurs françaises en ce qui concerne la place de la femme dans la société sont loin d'être ce qu'elles sont aujourd'hui. En France, les femmes n'ont d'ailleurs même pas encore le droit de vote. Surtout au moment de la sortie de Ravage, la France est occupée par l'Allemagne suite à sa défaite en 1940 et le gouvernement de la France vaincu, avec le maréchal Pétain à sa tête, est installé à Vichy en zone non occupée. Le régime de Vichy mène une politique de collaboration avec l'Allemagne, que ce soit pour la gestion du pays ou l'importation des pratiques allemandes en matière de gestion des juifs, communistes, résistants et autres... indésirables. Ça, si vous n'aviez pas laissé les juifs, les nègres et les homosexuels dirigez ce pays, nous l'en sommes... Oh, mon dieu ! À la libération en 1944, on cherchait à recenser tous ceux qui avaient contribué à la collaboration afin de les condamner. René Barjavel était sur l'une des listes de personnes soupçonnées d'avoir collaboré, sur dénonciation du Comité national des écrivains, avant d'être innocenté. Alors pourquoi ? Les fondements de ses soupçons sont majoritairement liés à ses fréquentations durant la guerre qui ont par la même occasion lancé sa carrière. René Barjavel a rencontré l'éditeur Robert de Noël à Vichy en 1940 et est devenu son chef de publication. Pour ça, il est parti vivre à Paris, occupé par les Allemands. De Noël était aussi présent sur cette liste à la libération puisqu'il était connu pour avoir publié les romans et pamphlets de son cercle d'amis, ouvertement antisémite et en faveur du fascisme, comme Céline, Rebatte, Braziac, etc. Probablement grâce à De Noël, René Barjavel a contribué entre 1943 et 1944 au journal Je suis partout, considéré comme le journal collaborationniste et antisémite de référence sous l'occupation. Plusieurs de ses nouvelles, La Fée et le Soldat, Les Mains d'Anissètes, etc. ainsi que le roman Le Voyageur Imprudent y ont été publiés. Ces écrits étaient manifestement en accord avec les idées véhiculées par le journal puisqu'ils y étaient publiés. Ravage est d'ailleurs toujours considéré comme un roman avec une idéologie pétainiste qui se révèle de manière évidente dans la dernière partie du roman. Le retour à la terre, la société gérée par un patriarche, la femme servant à créer et entretenir la famille du patriarche, etc. En effet, dans le régime de la Révolution nationale de Pétain, le slogan « Travail, famille, patrie » est au centre de la doctrine. Le travail de la terre et l'artisanat, la famille nombreuse avec la femme au foyer et le patriarche travailleur sont favorisés par diverses mesures, telles que l'attribution d'une dot par l'Etat aux femmes s'engageant à ne pas travailler une fois mariée. Le roman ainsi que son auteur ont été maintes fois encensés dans les pages de Je suis partout, notamment par Robert Braziac, rédacteur en chef du journal, et Lucien Rebattey, écrivain et journaliste, tous deux antisémites et fascistes convaincus qui ont été fusillés à la libération. Pourtant, après avoir épluché les numéros de Je suis partout de l'époque, la position de René Barjavel n'est jamais explicite. Le journal publie ses nouvelles et romans, mais l'auteur ne s'y exprime pas et ne prend pas parti. Alors, Barjavel était-il un collabo ? Dans ce que j'en ai lu, que ce soit les romans, les articles ou les interviews, René Barjavel ne se positionne jamais politiquement et n'en parle que très peu. C'est donc par extrapolation qu'on pourrait lui attribuer des opinions politiques, ce que je ne vais pas faire. Son retrait des listes d'écrivains collaborationnistes fait suite à une lettre de Georges Duhamel, membre lui-même du comité national des écrivains et qui a une réputation de fervent opposant au régime de Vichy. Ne connaissant ni le contenu de la lettre ni les liens que Barjavel et lui entretenaient, pas d'interprétation possible. Probablement que sa vision du monde était compatible avec l'idéologie des gens avec qui ils étaient liés d'amitié pendant la guerre, mais quoi qu'il en soit, ces penchants réels sur la question resteront un mystère. La politique est une saleté. Il n'y a pas de société idéale. Il n'y a pas de solution sociale aux problèmes humains. Il n'y a que des compromis. Il n'y a que des sociétés un peu moins mauvaises que d'autres. Donc l'homme politique, le politicien, doit forcément accepter d'être le serviteur d'une doctrine et de défendre des intérêts liés à des formes de sociétés sclérosées, qui auraient besoin d'être changées. Tous les hommes politiques sont les esclaves soit d'une idée, soit d'une société, et ils sont forcément prêts à sacrifier toujours la vérité et la sincérité pour rester au pouvoir. Même les marxistes, qui racontent autant d'histoires que les autres. Selon moi, s'engager dans un combat politique, c'est renoncer à la vérité. En réalité, son positionnement pendant la guerre et sa conception de la place des femmes pourraient même ne pas être liées. En tout cas, ils ne nous permettent pas de tirer de conclusions, et l'absence de réponses quant à ses opinions politiques ne changent pas ce que l'on perçoit de sa conception de la femme dans Ravage. Alors on peut continuer à chercher, puisque la carrière de Barjavel ne s'est pas arrêtée avec la signature de l'armistice. Son discours a-t-il évolué dans ses romans et dans ses articles suivants, après la guerre et après son blanchiment ? L'extrait cité en début de vidéo est issu du roman Le Diable L'Emporte, publié en 1948, fait partie d'une série de chapitres dans lesquels un milliardaire a sélectionné 12 hommes et 12 femmes, qu'il a enfermé dans un bunker sans le raccord au déclenchement de la troisième guerre mondiale. Les hommes et les femmes sont séparés, mais suite à un accident, un homme va habiter avec les femmes. Celles-ci sont toutes aux petits soins pour l'homme tout en se disputant sournoisement pour savoir qui l'aura. Jusqu'à ce que l'une d'entre elles s'accapare l'homme pendant que les autres dorment. Les deux se font sauvagement assassiner quand elles s'en aperçoivent. « Vous voyez, dit tono, comme elles se sont souciées du sort de l'humanité. Rien que leurs besoins de possession exclusives, rien que leurs jalousies féroces. Tuez l'homme plutôt que de le partager. Une bande de furie, voilà ce qu'elles étaient. Ce sont des occidentales, dit M. G. Elles ont évidemment reçu une bien mauvaise éducation. » Au-delà de ces clichés habituels, c'est la nature même de la femme qui est remise en cause ici. C'est toujours de la femme que vient le péché. Le mal a commencé le jour où Dieu a donné une compagne à Adam. Naturellement, cette phrase est celle d'un personnage du roman plutôt hostile envers les femmes d'ailleurs. On peut donc pas l'attribuer aux opinions personnelles de l'auteur. Par contre, dans un article du journal de dimanche publié en 1977, soit presque 30 ans plus tard, il écrivait « Car ce sont les femmes, c'est certains, qui nous ont poussés vers cette activité inhumaine. Cela a commencé au paradis terrestre. Eve n'a pas cuillé la pomme. Il est évident qu'elle a envoyé Adam grimper au pommier. Puis elle lui a demandé de tailler un silex pour éplucher le fruit des pendus. Et de façonner une marmite de terre pour le faire cuire. C'était l'enchaînement du malheur et de l'esclavage. Il aboutit à la machine-outil et au marteau-piqueur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. L'homme était destiné uniquement à distraire la femme et, entre deux parties de rugby avec les copains, à lui faire l'amour et des enfants. Il y a comme un air de déjà-vu, non ? Il a d'ailleurs dû rendre des comptes sur ses positions vis-à-vis des femmes suite à plusieurs de ses chroniques publiées dans le journal du dimanche entre 1969 et 1981. Toujours dans cet article, il véhicule toujours aussi volontiers les mêmes clichés de femmes coquettes et dévouées pour son mari passionné par les travaux ménagers. Nous avons même, dans notre élan, fabriqué des jouets pour nos compagnes. Le lave-vaisselle qui ronronne et qui crache à l'intérieur de lui-même. L'aspirateur qui absorbe la grosse poussière et la recrache ténue. Le fer à vapeur qui glisse tout seul en entraînant la main de la repasseuse. La moulinette à manivelle et la moulinette à moteur. La cuisinière sans charbon et toutes les lessives magiques qui donnent plaisir à se salir. On remarquera que ce sont des jouets typiquement féminins, c'est-à-dire qui servent pour le travail. Nous y avons pourtant ajouté le rouge à lèvres, sans lequel le monde ne serait pas ce qu'il est. Si vous aviez lu ma thèse, vous sauriez que c'était ainsi que les mâles hétérosexuels anxieux se comportaient entre eux. Je le savais. Mais ce paragraphe n'est là que pour accompagner un sujet de fond bien plus dramatique qui l'abordera à nouveau dans l'article « La ville dont le prince n'est pas un enfant » en 1979. Et ce sujet de fond peut être résumé comme ça. Les femmes exigent un travail alors qu'elles ne sont pas faites pour ça et, ce faisant, désertent le foyer. Ici aussi y a comme un air déjà vu. La nécessité d'un double salaire à arracher au foyer la mère, qui depuis toujours en était l'élément stable, permanent, chaleureux. On a habilement justifié ce départ en proclamant le droit de la femme au travail alors que c'est une obligation, en exigeant la libération de la femme, alors qu'elle a quitté son chez-soi où elle était la patronne, pour aller se mettre aux ordres d'un patron. Et ce sont les femmes elles-mêmes, chères innocentes, qui se sont faites les propagandistes de cette supercherie, ou plutôt de cette escroquerie. En ce qui me concerne, il m'est difficile après avoir lu ces chroniques de ne voir dans les récits de Barjavel que des stéréotypes maladresses et lieux communs de son époque. Là où il était encore possible de laisser le bénéfice du doute à l'écrivain, malgré ses postures et ses fréquentations douteuses, le chroniqueur affichait une opinion affirmée sur la question, au point qu'il a fait l'objet de plusieurs de ses chroniques. Ses positions étaient des convictions, ou du moins étaient présentées comme telles. À partir de ce moment-là, ses propos ne pouvaient plus être innocents. Maintenant, rappelez-vous ma question de départ. La misogynie de René Barjavel était-elle juste concordante avec la tendance de son époque, ou n'avait-il aucune excuse ? C'est pas par simple curiosité que je m'interrogeais là-dessus. En cherchant une réponse, c'est surtout le degré de crédit que j'accorde à son œuvre et d'admiration que je peux apporter à l'auteur que je questionnais. En d'autres termes, était-il coupable de ses idées ? Peut-on aimer l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice sans adhérer à ses mœurs ? En s'interrogeant là-dessus, ça part déjà du principe qu'on considère qu'on ne peut pas dissocier un auteur ou une autrice de son œuvre, ce qui est déjà un débat en soi, dans lequel on ne va pas rentrer ici. Si on part de ce postulat, on peut alors s'interroger en premier lieu sur les motivations de l'auteur ou de l'autrice. La mise en scène de telle ou telle idée est-elle un choix engagé ? Y a-t-il un objectif précis ? La question ne se pose pas pour qu'on qualifierait de pamphlet, engagé par nature. Et René Barjavel n'a jamais été considéré comme un auteur engagé. Quoiqu'en lisant ses articles dans le journal du dimanche on puisse finir par se le demander, c'est généralement pas pour ça qu'on lit du Barjavel, et il est clair que ces femmes ne sont pas majoritairement des sexistes à tendance collabo. La représentation de la femme faite dans ces romans est pensée comme un élément de contexte, pas comme du militantisme. Malheureusement, cette vision rétrograde de la femme, ainsi que ses rares prises de positions politiques hasardeuses, sont diffusées au travers d'œuvres qui ont été et sont encore massivement lues. Ces œuvres perdurent car elles sont conçues pour perdurer. Elles font donc perdurer avec elles leur contenu et leur message. L'auteur ou l'autrice a une responsabilité quant aux idées qu'il ou elle diffuse et rendent durable, quand bien même ce sont pas les siennes mais celles de ses personnages. Finalement, la tolérance que l'on peut apporter à une œuvre compte tenu de ce que l'on sait des positions de son auteur ou de son autrice dépend certes de son intention connue, de la place de ses idées dans l'œuvre en question, elles peuvent être prédominantes ou au contraire absentes, mais elles dépend surtout de nous, de la part de responsabilités qu'on attribue à l'auteur ou à l'autrice, mais surtout de nos propres positions et de notre propre degré d'engagement. À ces détails agaçants, ces envolées lyriques dérangeantes, ces situations gênantes, certains lecteurs ou lectrices n'y prêteront pas attention. D'autres y seront sensibles et les voyant peut-être comme un témoignage des mentalités d'une époque, passeront outre et conserveront un regard critique, sans pour autant renier les qualités de l'œuvre. Pour les derniers, la limite sera dépassée et ils ou elles ne verront plus que ça. Ça prendra finalement le pas sur tout le reste, y compris sur les bons côtés. Et parfois, ce ne sera plus possible de faire comme si on n'avait rien vu. Soyez heureux et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...